La France doit d'abord adresser les problèmes de polarisation qui s'est accru dans les dernières années dans les marchés financiers. Donc c'est vrai que d'un côté la performance en termes d'accès au crédit de PME français est positive dans le sens qu'il y a eu une croissance. Mais compte tenu des différences entre différents segments de PME, on voit une urgence d'améliorer les systèmes d'information sur les PME plus petits. Donc le TPE, mais aussi les nouvelles entreprises, les entreprises innovantes. Donc pour adresser la polarisation qui est en cours, c'est important d'améliorer la transparence dans les marchés financiers, surtout dans les marchés du crédit. Et dans ce sens-là, c'est important de valoriser déjà l'activité qui est amenée par la Banque de France avec le FIBEN, donc le système de notation normalisé. C'est un système de notation normalisé qui est vu comme une bonne pratique dans les autres pays de l'OCDE. Il serait important de renforcer ça, surtout, comme je le disais, pour les entreprises et les entrepreneurs plus vulnérables aux évolutions du crédit bancaire. Et ce serait important aussi d'élargir l'accès à ce système d'information pour des autres acteurs. Donc comme une des outils pour amplier la gamme d'instruments qui sont disponibles au PME, aux entrepreneurs, pour financer les différents besoins qu'ils ont. Dans ce sens-là, je pense qu'un autre important objectif pour la France, c'est de soutenir l'accès à différents types d'instruments pour les entreprises plus dynamiques, plus innovantes. Ça peut bien sûr être fait dans différentes façons. Dans les cas français, il y a déjà des expertises qui ont été développées dans les dernières années. On voit la France comme un chef de file dans le sens qu'il y a eu beaucoup de mesures publiques qui ont été mises en place pour aider les entreprises à accéder à différents instruments financiers, donc accéder aussi à capital risque, financement mezzanine et d'autres outils. C'est important de renforcer ces tendances, mais de renforcer ces tendances en cherchant aussi de mobiliser le capital privé. Ça, c'est aussi l'objectif à niveau européen du plan Juncker. Et ça devrait être aussi un objectif pour la France. BPI France et des autres acteurs ont déjà mis en place des instruments, des outils très importants, mais il manque encore de l'investissement privé. Il y a beaucoup de liquidités, il y a beaucoup de disponibilités financières par différents acteurs et c'est important que ces liquidités soient canalisées vers des activités productives et surtout vers le secteur de PME et le PME innovant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !